Musique Hey, tu veux la meilleure boisson énergissante pour les gamers ? Prends-toi un Oli, go en description pour mon lien et mes codes de réduction. Yo les gens, c'est G.I.Jundo, aujourd'hui une petite vidéo sur Destiny 2 pour la présentation d'une arme qui a disparu pendant près de 5 ans et qui était extraordinaire à l'époque, qui a vraiment marqué son époque justement puisqu'on va parler d'un revolver qui est arrivé il y a moins de 24 ans maintenant, beaucoup moins même puisqu'on est à moins de 12 heures sur le dernier reset de ce mardi. Deuxième semaine de la mise à jour de Into the Light avec laquelle sont arrivées deux nouvelles armes, enfin deux armes qui ont été reprises d'un passé lointain, à savoir le coup de minuit qu'on va voir aujourd'hui qui est un revolver extraordinaire et le sommet qui a une réputation qui le précède puisque c'était une arme rituelle qui était à l'époque et c'était vraiment le meilleur en ce pas la tâche secondaire du jeu à l'époque, une dinguerie, surtout parce qu'il avait une mécanique de tir infini qu'on verra dans la vidéo de demain parce qu'aujourd'hui c'est le coup de minuit qui nous intéresse. Vraiment c'est l'arme des deux qui m'intéressait le plus, c'est même l'arme des 12 au total qui m'intéressait le plus d'avoir dès que j'ai vu les perks avant même que les armes ne sortent. D'ailleurs si vous voulez obtenir les armes de Into the Light qui sont au nombre de 12 mais actuellement disponibles au nombre de 8, vous avez la possibilité de faire toutes les activités de Into the Light et surtout de faire l'activité agression pendant laquelle vous allez pouvoir looter des armes justement de Into the Light. Vous avez aussi la possibilité de passer des rangs chez Shaxx pour qu'il vous en donne et si vous voulez mettre le focus sur une arme en particulier, celle qui vous intéresse à savoir potentiellement par exemple le coup de minuit qu'on va voir aujourd'hui, il faut simplement faire la quête en référence à l'arme, pour le coup de minuit du coup la quête du revolver et une fois que celle-ci sera faite, vous aurez la possibilité d'harmoniser le revolver justement directement auprès de la statue et une fois que ce sera fait, ça voudra dire qu'à partir du moment dans le futur où vous looterez une arme de Into the Light, celle-ci aura de grandes chances d'être l'arme que vous avez harmonisée. Ça marche vraiment bien, c'est vraiment 3 fois sur 4 si ce n'est 4 fois sur 5, vous lootez l'arme que vous avez harmonisée, donc ça fonctionne très très bien et je vous invite à le faire si vous voulez mettre le focus sur une arme. Sachez également que vous avez la possibilité de loot des armes Shiny qui auront plus de perks et qui ne sont disponibles que le temps de l'événement puisque une fois le prochain DLC arrivé, vous aurez toujours la possibilité de looter ces armes, mais plus dans une version Shiny, attention, donc c'est très important de les looter maintenant. Sachez également qu'avec l'arrivée du prochain DLC, vous aurez la possibilité de rework ces armes, c'est-à-dire de les mettre à la forge et de reprendre les perks que vous avez déjà sur l'arme et simplement de les améliorer pour rendre l'arme encore plus forte. Et ce évidemment, quelle que soit l'arme de Into the Light. Voilà, maintenant sachant tout ça, maintenant qu'on a toutes les données, on va voir ensemble évidemment le coup de minuit qui est absolument extraordinaire, qui est un revolver 140 et qui à l'époque, elle n'était pas un 140 d'ailleurs, c'était un 150 ou un 130, je crois que c'était un 150, je ne me rappelle jamais, j'hésite toujours entre les deux, mais de mémoire c'était un 150, qui se lootait dans le raid Léviathan de Calus et qui était tout bonnement extraordinaire. Au début du jeu, de toute façon, on n'avait quasiment que dalle. C'était une arme qui avait des perks intrinsèques, c'était hors la loi et boucherie, si je ne m'abuse, et c'était une arme absolument extraordinaire, comme je viens de le dire plusieurs fois, vraiment, qui a marqué son temps. Donc je suis vraiment très heureux que cette arme revienne dans le jeu actuellement, et en plus, il s'agit d'un revolver cinétique, donc à mettre dans la case principale. Il y en a quelques-uns, des revolvers cinétiques, il y en a même pas mal, qui sont très bons, mais je n'ai jamais été séduit réellement par un revolver cinétique, même si, comme je l'ai dit, il y en existe de très bons. Je n'ai jamais été séduit, par exemple, au niveau d'un Fleuzaouli, un secondaire qui est absolument masterclass et qui est pour moi la meilleure arme principale du jeu à l'heure actuelle. Donc là, on parle d'une arme qui, pour moi, est le meilleur revolver dans le slot principal du jeu. C'est un absolu bonheur de retrouver cette arme avec des perks de dingo. Vraiment, c'est ce qui qualifie toutes les armes de Into the Light de manière générale. Toutes les perks, c'est vraiment fou. Vraiment, toutes les armes ont leur plus-value parce qu'ils se sont lâchés sur les perks, et on retrouve vraiment principalement des doubles perks de damage sur les armes, ce qui les rend vraiment exceptionnels. Voilà, donc le coup de minuit, qui est un 140 et qui fait plaisir. Alors, comme je l'ai dit, dans le slot principal, il y en a quelques-uns. On pourrait retenir la grande faucheuse, mais elle commence sérieusement à dater. Là, on parle d'une arme qui a double perk de damage, qui a un 140. Vraiment, il est parfait au niveau de l'archétype. Il est parfait au niveau des perks. Il est parfait au niveau du feeling. Vraiment, il est juste parfait, cette arme. Et du coup, si vous voulez jouer une arme spéciale dans le slot secondaire, là où, par exemple, vous joueriez un Fléau de Zaoli, là, vous les remplacez par une arme spéciale. Vous avez besoin d'un bon revolver dans le slot principal. Là, on ne fait pas mieux. Ce n'est pas compliqué. On ne fait pas mieux. C'est absolument magnifique. Et je vais le comparer, du coup, pas forcément à juste titre, avec le Fléau de Zaoli, parce que c'est incomparable. Là, on parle d'une arme cinétique avec une arme qui est solaire en slot secondaire. Enfin bref, ça ne se compare pas. Mais quand même, le feeling est assez... Le feeling est assez similaire en termes de dévastation. Même si, je le dis direct, le Fléau de Zaoli, à l'heure actuelle, dans la méta actuelle, est quand même plus fort. Parce que ça va matcher avec, évidemment, des builds solaires. Et en plus, le solaire, c'est vraiment trop fort. En termes de clean, c'est n'importe quoi, avec les embrasements, etc. Donc, évidemment, que le Fléau est plus fort. Mais si vous devez jouer une arme secondaire, un slot secondaire, là, le coup de minuit, c'est un bonheur. Vraiment, c'est un bonheur. Lui, je vais le poncer. Je vous le dis tout de suite. Je suis vraiment trop heureux que ce soit revenu. Allez, maintenant que je vais bien cirer les pompes à ce gun, on va passer, évidemment, au God Roll. Et on va voir ensemble ce qu'il faut choisir sur cette arme. Parce qu'il y a un rôle vraiment parfait à aller chercher. Et j'en suis pas passé loin. Vraiment, à queue d'alprès. Je suis passé à côté du rôle parfait. Mais je ne vais pas vous mentir. J'ai quand même chaté ce coup de minuit extraordinaire avec des perks de zinzin. Vraiment, j'ai eu deux fois l'arme seulement à la sortie, justement, de ce reset. Deux fois en shiny, en plus. On dirait que le jeu voulait me rincer. Il savait que je le voulais, cette arme. Et la première a été nulle. La deuxième était masterclass. Enfin, bref. Moi, je m'estime plutôt chanceux au même titre que le passage du gouffre de la semaine dernière. Mais bon, d'un autre côté, j'ai eu 80 rôles du jury pendu sans rien avoir dessus. Donc bon, il faut bien avoir de la chance à un endroit et de la poisse sur d'autres. C'est ça, mon pote, la RNG. Sachez qu'il y a un rôle vraiment pixel de cette arme. Pour moi, il y a vraiment une seule façon de l'avoir. Mais ça voudrait dire qu'il faudrait avoir la version shiny. Donc, il y a plusieurs façons d'avoir cette arme. Une seule, si vous avez la version shiny, mais il faut une chatte. Je ne vous dis pas la taille qu'il faut. Ça équivaudrait à avoir ce qu'on appelle un 7 sur 5. En gros, vous avez 5 cases. Vous avez la première, deuxième, troisième, quatrième colonne et masterwork. Ce qui fait 5 choses à avoir sur une arme. Mais comme vous avez les doubles perks, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de changer deux perks principales. Ce qui veut dire que vous avez 7 possibilités. Si vous avez, du coup, un 7 sur 5, là, ça veut dire que vous avez un cul. Je n'explique pas la taille. Moi, personnellement, je suis à 6 sur 5. Enfin, même 5 sur 5, parce que la première colonne, je ne suis pas très fan. Mais ça me suffit. Vraiment, ça me suffit. Moi, je pense avoir eu un gros coup de chatte. Donc, je ne pense pas que j'aurai un moment mieux. Mais du coup, on va voir ensemble quel serait potentiellement ce rôle ultime. Parce que s'il y en a un parmi vous qui l'a chopé, alors au choix, soit aller jouer au loto, soit cadenasser votre meuf. Mais à un moment donné, il faut faire les choses correctement. Donc, dans la première case d'ici, ce qu'on va chercher exclusivement, c'est de la portée. Parce que c'est le défaut du coup de minuit. Et c'est là où, justement, je n'ai pas eu du tout de chance. Vous pouvez le voir. J'ai frein tête de flèche pour de la pure stab et compensateur à compartiment pour, encore une fois, contrôler la stab. Donc ici, j'ai eu les deux pires. C'est-à-dire que là, on ne pouvait pas avoir pire que ça. Même si frein tête de flèche, ça pourrait s'avérer être agréable sur certains rôles. Là, sur un revolver, on s'en contre fou. Ce qui nous intéresse, c'est exclusivement de la portée. Donc là, je n'ai vraiment pas eu de chance. Donc ici, rainure H4G. Dans la première case, ce serait absolument parfait. Mais à partir du moment où vous avez des options de portée, il faut les prendre. Rainure H4G étant la meilleure. Ici, dans la deuxième case, il n'y a qu'une chose qui va nous intéresser, c'est le chargeur d'appoint. Alors, déjà, vous n'avez pas d'altération de munitions intéressantes, pour commencer. Et deuxièmement, il faut des munitions. Je vous le dis, il en faut un maximum sans entacher le rechargement. C'est très important. Donc ici, la meilleure chose, c'est le chargeur d'appoint. Pour moi, il n'y a pas d'autre truc à choisir. Potentiellement, le chargeur tactique, si vous avez un peu moins de chance, parce que ça va bénéficier au rechargement, même si vous avez un peu moins de munitions. Mais pour moi, le chargeur d'appoint est ce qu'il se fait de mieux. Comme d'habitude, on va voir ensemble toutes les percs de l'arme avant de voir les potentiels combos qu'on pourrait faire. Alors, dans la première colonne active ici, vous avez pas mal de percs intéressantes. On va néanmoins en tirer deux. Vous avez hors la loi, Luciole. Vous avez potentiellement aussi le tir au butin, mais je vois pas trop l'intérêt sur ce genre d'armes. Vous avez le munition explosive et l'action illuminée. Maintenant, si on doit en tirer deux dans tout ça, c'est clairement le charge explosive qui pour moi est le meilleur largement au-dessus. Et vous avez le Luciole qui va lui fonctionner dans un cadre vraiment complètement différent. Donc là, vous l'avez compris, si vous avez le shiny, il faut ces deux percs-là si vous avez le cul parfait. C'est-à-dire charge explosive et en dessous, Luciole ou inversement. Et ici, dans la deuxième case active, vous avez, pourquoi pas un boucherie, vous avez frissons cinétiques, vous avez un pour tous, frénésie et mesure désespérée. Et comme d'habitude, pour moi, les deux qui sont à tirer et aucune autre, c'est évidemment frissons cinétiques et mesure désespérée. Donc vous l'avez compris, le rôle parfait, charge explosive et du coup Luciole dans la case juste en dessous et frissons cinétiques et mesure désespérée dans la case juste en dessous en ce qui concerne la dernière case. Alors là, pour que vous ayez ça, il faut un cul extraordinaire. Donc ici, que choisir en fonction de quelle situation ? Donc là, charge explosive, je vais pas vous mentir, pour moi, c'est vraiment le truc que je cherchais sur l'arme, c'est-à-dire que Luciole, je m'en contrefous, je vais pas mentir. Si je veux un truc avec Luciole, j'ai directement la grande faucheuse qui m'attend, mais j'avoue que c'est vachement bien d'avoir Luciole avec une peur de damage qui va suivre ensuite. Donc là, avec Luciole, ce qui va fonctionner le mieux, c'est mesure désespérée et avec charge explosive, ce qui va fonctionner le mieux, c'est frissons cinétiques. Mais vous pouvez aussi jouer charge explosive et mesure désespérée. Ça fonctionne très bien. Maintenant, dans quelle situation on va jouer quoi ? Luciole, avec du coup mesure désespérée, parce que vous pouvez jouer avec frissons cinétiques, mais je trouve que ça match assez difficilement étant donné que frissons cinétiques, c'est vraiment la peur de endgame par excellence. C'est même une peur qu'on va jouer que en endgame parce que si vous jouez ça en early, elle se déclenchera absolument jamais puisqu'il faut 6 balles pour que ça se déclenche et vous tuerez à chaque fois le mob avant d'avoir mis 6 balles dedans. Donc frissons cinétiques, ça se déclenche que en endgame, il faut jouer que là. Donc évidemment, si vous jouez la perfection endgame, il faudra jouer charge explosive avec qui est vraiment la deuxième meilleure peur de endgame. Donc là, vous avez un rôle qui est extraordinaire si vous voulez jouer dans les rôles par exemple maîtrise ou GM, exclusivement nuit noire, mais vous avez d'autres activités qui sont bridées avec ce genre de difficultés. Luciole pour le coup, c'est pourquoi avec frissons cinétiques, je trouve que ça a peu d'intérêt parce que c'est un truc qui va vraiment être efficace en early, en endgame beaucoup moins, donc avec mesure désespérée, ça va beaucoup mieux matcher. Et là, vous allez avoir une arme qui en early game va être vraiment, vraiment trop intéressante. Luciole et mesure désespérée, c'est vraiment pour faire tout péter plus dans un cadre early. Et dans un cadre mid game ou early game aussi, charge explosive, mesure désespérée, c'est un bordel, ça veut dire que en early, ça fait tout péter et jusqu'en légende, on va dire, vous annihilez tout ce qu'il y a devant vous. Par contre, un peu plus haut, c'est compliqué de faire fonctionner les mesures désespérées dans le meilleur des cas et à ce moment-là, frissons cinétiques prendra le relais de manière absolument parfaite. Voilà, donc Luciole, vraiment, si vous avez le rôle parfait, ça va être bien combiné, mais je trouve que charge explosive, c'est quand même la peur qu'à avoir avec le coup de minuit qui est beaucoup plus intéressante pour moi de mon point de vue, à moduler en early avec mesure désespérée, en endgame avec fessons cinétiques, là vous avez une arme qui est absolument masterclass avec un petit masterwork justement de portée, si c'est possible, ou de rechargement. Pour moi, c'est vraiment les deux meilleurs trucs parce que rechargement, vous n'avez aucune peur que de rechargement à moins que vous jouiez Luciole. À ce moment-là, rechargement, c'est inintéressant et là, il faudra la porter exclusivement. Sinon, de la porter, c'est vraiment toujours bien. Rechargement, si vous n'avez pas Luciole, je suis bien content personnellement d'avoir rechargement parce que du coup, ça pallie et j'ai une arme qui est très agréable d'utilisation malgré son manque d'une perk de recharge. On termine très rapidement avec la perk intrinsèque qu'on va retrouver sur toutes les armes justement de Into the Light, indomptabilité, les frags confèrent de l'énergie de grenade quand vous jouez avec une doctrine de lumière ou de mêlée quand vous jouez avec une doctrine de ténèbres. Donc ça, ça se prend. C'est très bien, c'est un bon passif. Donc là, on est sur une arme qui est masterclass de sélection, en tout cas pour l'instant sur les 8 déjà sortis. Mais vraiment, il y a beaucoup de masterclass. C'est un événement où on sent qu'ils se sont lâchés. Ils ont voulu nous en foutre plein le gosio. Ils nous ont dit « Revenez s'il vous plaît, le DLC arrive dans pas longtemps, on veut que vous jouiez au jeu ! » Voilà, donc c'est un peu le message. Et là, on sent qu'il y a vraiment ce qui manque sur le jeu depuis vraiment longtemps, c'est-à-dire du lâcher et prise sur les perks et un vrai bonheur sur les loot pools avec les armes qu'on va venir chercher au niveau de cette sélection. Voilà ! Donc là, un coup de minuit extraordinaire, 140 extraordinaire, le meilleur 140 dans le stock principal du jeu sans absolument aucun doute à l'heure actuelle. Un vrai bonheur. Allez me chercher ça et essayez d'aller chercher en shiny. Évidemment, si vous n'avez pas la chance, c'est pas grave. Il faudra garder juste deux fois l'arme avec deux rôles différents dans une version normale. Absolument aucun problème ici. J'espère en attendant que cette vidéo vous a plu et vous a aidé. Et moi, je vous dis à la fois prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501